L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing, au palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale. Au cours de cette audience, le diplomate chinois et le président de l'Assemblée nationale tchadienne ont échangé sur la participation du Tchad à la 5e conférence mondiale des présidents de parlement prévue du 7 au 8 septembre prochain en Autriche. Comme le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine participera également à cette conférence, donc il y a des sujets qu'on doit s'échanger entre la Chine et le Tchad, deux pays amis, pour plutôt s'accorder sur les positions qui vont être prises ensemble, non seulement par nos deux pays, mais également par tous les pays en développement pour défendre plutôt nos intérêts communs. Parce que le Tchad est en pleine transition politique. Je vois qu'il y a déjà des avancements, mais il y a également des difficultés de cette transition. La Chine soutient toujours la transition. Cette annonce est très bien accueillie par le président de l'Assemblée nationale. Dr Haroun Kabaddi rassure le diplomate chinois de la participation du Tchad à ses assises qu'il qualifie d'importance capitale pour consolider les liens entre le président de ces grandes institutions des pays concernés. Sous-titrage Société Radio-Canada